Musique Bonjour chers amis internautes d'Afriquefemme.com Je suis docteur Atoubla, je suis médecin spécialiste en nutrition clinique Je suis aussi consultante et coach en bien-être intégral Aujourd'hui nous allons parler du cancer Oui, nous en voyons de plus en plus dans notre pratique médicale Et les personnes souffrant du cancer sont de plus en plus jeunes Environ 30 ans par là Alors, sachez chers amis qu'aujourd'hui il est scientifiquement prouvé Qu'une personne sur trois développera le cancer au cours de sa vie Malheureusement, les traitements existants pour la plupart Modifient peu ou pas du tout le cours de cette maladie Alors, devant ce fait, la meilleure attitude à adopter Reste encore et toujours la prévention Alors nous allons vous donner quelques règles d'hygiène de vie simples à suivre Premièrement, il faut soigner son alimentation Spécialement, avoir une alimentation cétogène C'est-à-dire une alimentation qui est pauvre en glucides C'est-à-dire en sucre Parce que, sachez chers amis d'Afriquefemme.com Que l'excès de sucre est un terrain favorable pour la multiplication des cellules cancéreuses Cette alimentation doit être riche par contre en graisse J'entends par là bonne graisse Qui est majoritairement apportée par, par exemple, une huile que nous connaissons très bien Mais nous ne connaissons pas encore son potentiel anticancéreux Il s'agit simplement de l'huile de coco pure L'huile de coco pure et vierge Alors, cette huile de coco contient en fait des substances qu'on appelle acides gras à chaîne moyenne Qui ont la capacité d'améliorer la production des gorbures blancs Ce sont les petits policiers de notre corps, si vous voulez, dans la moelle osseuse Alors, cela aura pour conséquence de fortifier, de renforcer notre système immunitaire Qui est en fait le système de défense de notre corps Et ce système immunitaire étant fort Va pouvoir freiner la survenue des cellules cancéreuses Alors, petit cas pratique Pour les personnes qui déjà vivent avec, par exemple, le cancer du sein Vous pouvez prendre 10 grammes d'huile de coco Qui représente environ une petite cuillère à café Deux fois par jour En complément, bien sûr, de la chimiothérapie et de la radiothérapie Et cela va même renforcer leur efficacité Et va même soulager les effets secondaires qui découlent de ces deux thérapies En deux, vous devez absolument réduire votre niveau de stress Aujourd'hui, il est scientifiquement prouvé que le stress est un facteur de risque très important Dans la survenue du cancer En trois, vous devez pratiquer régulièrement une activité physique Ce qui va permettre d'oxygéner de manière suffisante vos cellules En quatre, il va falloir arrêter de fumer et de boire Pour ceux qui le font de manière chronique Parce que cela va constituer, évidemment, un poison pour le corps Et donc, va perturber le fonctionnement des cellules normales En dernier, je ne voudrais pas oublier Il faut absolument que vous évitez de consommer des huiles végétales hydrogénées Alors, ces huiles-là ont la capacité de devenir carcinogènes C'est-à-dire qu'elles peuvent faciliter la survenue des cancers quand elles sont surchauffées Je voudrais finir en vous laissant cette parole qui vient de mon livre préféré Et qui dit, vous êtes ce que vous pensez Alors, pensez joie, pensez amour, pensez santé, pensez guérison Et soyez santé et soyez guérison Je vous remercie, chers amis d'Afriquefemme.com C'était Dr. Atoubla, médecin nutritionniste Et à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz